bonjour et bienvenue ici Geektech et aujourd'hui j'ai quelque chose d'un peu différent pour vous en fait nous faisons une révision sur ce petit panneau lumineux à led qui va être monté sur mon appareil photo pour pouvoir vérifier si c'est bien ou pas, c'est un décor différent où je fais le tournage de cette vidéo, si vous êtes habitué à mes vidéos habituelles ou le mur étant jeune qui a disparu bien sûr ne vous inquiétez pas je suis en voyage alors on a ici le Vigim VL1 que Banggood a demandé de faire une review de cette lumière et en fait je pensais que c'est mieux parfois d'avoir un petit panneau led pratique à utiliser qu'une plus grosse lumière led surtout pendant les déplacements ou les voyages comme aujourd'hui du coup j'ai pensé que je gitterais un coup d'oeil et de faire ma critique j'adore vraiment cette chose avec les commandes à l'arrière et comme vous pouvez le voir j'alime ce petit objet et un très bel écran se présente et tout de suite je suis impressionné par la qualité du cadran qui me montre très clairement quels réglages je peux ajuster et surtout le niveau de la puissance, je peux descendre jusqu'à 5% et monter jusqu'à 100% de sa puissance, il faut un peu de temps pour passer d'un extrême à l'autre mais cela reste assez correct et si j'enfonce le bouton ça me bascule sur la température de couleurs et je peux régler ceci de haut en bas comme je peux le régler à 5000 par exemple c'est ce que les autres lumières font actuellement j'ai testé dans la pièce avec l'absence de lumière de manière à ce qu'on puisse voir ce qu'on en pense et que je puisse voir à quel point c'est cool que ce soit sur 5% de puissance et que ça passe de ça à ce merveilleux éclairage il peut être installé juste au dessus de votre appareil photo comme tout le monde le fait ou sur un bras amovible par exemple ou l'accrocher en haut, dans tous les cas ça lui donne un effet et comme vous pouvez le voir vous savez que ça prend pas de place et même à 50% de puissance l'intensité devient plus vif, je pourrais baisser le réglage si je veux avoir un effet plus spectaculaire mais en général je ne souhaite que cela franchement je suis vraiment impressionné par cette lumière maintenant les gens disent parfois que nous allons vous envoyer quelque chose et vous demandent de donner une bonne note, je dis toujours que je ne fais pas ça, ce n'est certainement pas mon style de dire aux gens cela, si vous voulez m'envoyer un kit à tester je vais faire une évaluation mais je ne promets pas que ce serait bien, mais cette petite chose est si mignonne et il est vraiment solide, c'est vraiment bien, c'est comme un petit téléphone et comme vous pouvez voir je vais obtenir d'excellents résultats avec et je vais absolument en profiter pour ajouter ceci à ma liste de kit que je recommande sur ma page de kit que je mets bien évidemment dans la description, c'est le genre de chose quand je voyage que je pourrais laisser dans un sac et ça ne prend vraiment pas de place, j'aime que ce soit rechargeable plutôt que d'y mettre des piles, au cours des prochains longues années je pourrais utiliser une batterie rechargeable et le recharger, comme ça si je veux de la couleur qui va de 3200 à 5600 pour qu'il puisse passer de très chaud à très froid et cela me permettra d'assortir avec les réglages de mon appareil photo et les réglages des autres lumières que je utilise typiquement autour de moi, j'ai aussi remarqué un truc plutôt sympa, vigile et aussi magnétique et je peux juste le virouiller sur un trépied que vous pouvez utiliser de sorte que je puisse le déplacer et changer sa position aisément, donc plusieurs points positifs pour que vous pouvez accentuer un peu, il suffit de changer la forme de lumière ou bien sûr vous pourriez l'utiliser comme une lumière supplémentaire que vous apportez comme une lumière de bordure derrière vous, une chose que je ferai sur mes prochaines vidéos, cette petite lumière vigile est juste une petite boîte à lumière qui fonctionne vraiment très bien, mais ce qui est fantastique c'est que vous pouvez avoir une grande boîte à lumière comme ça alimenté avec une petite lumière à la taille d'un téléphone, maintenant malheureusement pour moi l'un des principales frustrations à ce sujet et qui peut vous laisser indifférent, c'est au niveau du prix qui est de 55$, un point à prendre en considération, donc si avec ce petit accessoire sur le dessus je suis absolument aux anges, cette chose je vais absolument la garder comme un kit seulement juste pour apporter un complément avec les autres lumières que j'utilise, donc je suis vraiment heureux d'avoir pu tester le Vigine VLA et que c'est probablement quelque chose que j'aurais pris moi même et que j'aurais pu travailler avec et voir comme c'est petit et très simple à utiliser, ça va aller partout avec moi, surtout avec la possibilité de déplacer cette chose où je veux, j'ai donc mis les liens dans la description ci dessous pour que vous puissiez y trouver sur le site Banggood, j'espère que vous aurez trouvé cela intéressant, si vous voulez aller en chercher une et si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus à son sujet, alors posez moi une question dans les commentaires ci dessous et je vous répondrai, maintenant ce qui me concerne, cette chose a un grand pouce bleu pour moi, alors on attend de la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, portez vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501